A l'origine, j'étais plutôt un littéraire. Et comme pas mal d'étudiants, j'ai essayé au bout de ma première année de supérieur de rentrer à Sciences Po. Je suis allé à Sciences Po et j'ai demandé le campus qui se trouve à Dijon. Il y a un campus de Sciences Po Paris à Dijon qui est spécialisé justement sur l'Europe centrale et orientale. Et donc, le deal, c'était d'apprendre une langue centre-européenne. On pourrait appeler ça une langue rare en termes d'apprentissage à l'échelle française. Et donc, j'ai choisi le Tchèque. Donc, j'ai fait du Tchèque. Ensuite, je suis parti à Prague en Erasmus pendant un an. Je suis revenu en France et là, j'ai fait un master d'histoire. La Tchèque-Slovaquie, c'est une sorte de construction bizarre qui est née en 1918 et qui est ce qu'on appelle un état successeur d'empires. Donc, en gros, il y avait un empire des Habsbourg où le principe dominant, c'était la loyauté dynastique, donc la loyauté à l'empereur et roi. Donc, c'était François-Joseph jusqu'en 1916. Et dans ce cadre-là, il y avait des territoires historiques issus de différentes acquisitions qu'avaient fait les Habsbourg. Et on y trouve la Bohème, la Moravie, ce qu'on appelle les pays de la couronne de Bohème. Et d'un côté, on trouve aussi la Slovaquie, qui, elle, appartient au royaume de Hongrie et qui ne s'appelle pas la Slovaquie à l'époque. Et on trouve également la Ruténie, qui ne s'appelle pas non plus la Ruténie ou la Ruténie subcarpatique, comme on dirait. Maintenant, on appelle ça l'Ukraine transcarpatique, qui est une petite région à l'est de la Slovaquie. Et c'est ces trois territoires qui ont des histoires finalement assez différentes, même s'ils se retrouvent au sein de l'Empire austro-hongrois à la fin. Ces trois territoires qui vont former cette nouvelle Tchécoslovaquie. En gros, pour faire simple, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, l'Entente, pour résumer, vont décider d'appliquer le fameux principe d'autodétermination des peuples en 1918. Le principe dit Wilsonien, parfois, les 14 points de Wilson de 1918. Ils décident d'appliquer ce principe, mais ils le font à leur manière, c'est-à-dire d'une manière déséquilibrée et à leur avantage. Et ils veulent avoir des États qui sont leurs alliés, voire leurs clients, en Europe centrale, pour contrebalancer le danger potentiel d'un retour de l'Allemagne, mais aussi de la Hongrie et de l'Autriche éventuellement. Voilà, donc le cœur des États centraux, des empires centraux pendant la guerre. Et donc, ils recréent la Pologne. Donc, la Pologne, à la limite, c'est une monarchie. Enfin, c'était une monarchie. C'est un État qui avait une existence assez longue et qui avait joué un rôle très important en Europe centrale et orientale pendant toute l'époque moderne. Et ils recréent ce territoire. Ils créent la Yougoslavie. Donc là, un État qui n'a jamais eu d'existence en tant que tel. Et ils créent la Tchécoslovaquie. Alors, la Tchécoslovaquie, en fait, la principale justification de cette espèce de rassemblement, c'est le fait que ce sont des régions qui sont peuplées principalement de populations de langues slaves. Donc, les Tchèques, les Slovaques et les Rutennes ou Roussines, comme on les appelle aussi. Et voilà. Et le but, c'est de les sortir d'une certaine manière, selon le récit un peu mythologique, de les sortir de l'oppression germano-hongroise. Et donc, on les met ensemble. Pourquoi on les met ensemble ? On considère que la Slovaquie seule serait trop faible pour résister, par exemple, à une attaque de la Hongrie. Ou que la Ruténie n'est pas assez développée, n'est pas assez mûre, en quelque sorte, pour devenir une nation. C'est un discours qu'on trouve souvent dans la construction des États-nations au XIXe et au XXe. Certaines nations seraient plus avancées que d'autres. Donc, elles auraient le droit d'accéder à la souveraineté. Et d'autres seraient en retard, seraient dans l'enfance. Il y a évidemment une dimension derrière un peu coloniale ou en tout cas un peu impériale. Et donc, c'est pour ça qu'on les unit. Alors que les Tchèques, qui peuplent la Bohème et la Moravie, le gros morceau à l'ouest, mais il y a aussi 3 millions d'Allemands dans ce territoire, les Tchèques, eux, sont... Alors, c'est le territoire, un des territoires les plus développés du point de vue économique de l'Empire austro-hongrois. Donc, on y trouve beaucoup d'industries. Le niveau moyen d'éducation est élevé. Donc, voilà, les Tchèques sont perçus comme étant des gens civilisés, entre guillemets. Et par ailleurs, comme étant... Ils ont par ailleurs un bon réseau à l'étranger. En gros, c'est des Tchèques qui créent la Tchécoslovaquie. Ils ont des émissaires aux États-Unis. Il y a des grosses communautés d'Europe centrale émigrées aux États-Unis, des Polonais, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, etc. Et en fait, ils s'appuient un peu sur les représentants des communautés émigrées aux États-Unis, Slovaques et Rutennes, et Tchèques, pour justifier un petit peu cette union qui se fait sans qu'il y ait de référendum. Ça ne se fait pas de manière vraiment démocratique. Mais bon, il y a quand même une certaine adhésion de la part d'une partie importante des populations concernées. À part, bien sûr, les non-slaves, donc les germanophones et les madiarophones, donc les locuteurs du Hongrois, qui eux ne sont pas du tout contents, évidemment. Ils ont l'impression d'être dépossédés. Oui, c'est très court. Après, ce n'est pas faute d'avoir voulu le sauver en Tchécoslovaquie. En fait, c'est largement le fait d'un délaissement de la part des deux grandes puissances occidentales de l'époque, qui sont la France et la Grande-Bretagne, qui, après avoir soutenu la création de cet État, après en avoir fait un pivot dans leur système de défense, surtout pour la France, vont l'abandonner, et en fait abandonner progressivement l'Europe centrale ou l'Europe médiane, comme on dit aussi, à l'Allemagne nazie en train de remonter en puissance. Et donc, oui, en 1938, effectivement, 20 ans après la création, il y a les accords de Munich, et ces accords de Munich qui se font sans l'aval des Tchécoslovaques, donc c'est une décision qui est prise entre Français, Britanniques, Italiens et Allemands, conduit au démantèlement de la Tchécoslovaquie. Ça devient un État croupion, il en reste, qui n'est plus en mesure de se défendre, et qui doit céder ses régions frontalières, qu'on appelle communément les Sudètes, même si les Sudètes, c'est juste un morceau. Donc, ces régions majoritairement germanophones, mais pas exclusivement, il y a quand même des centaines de milliers de tchécophones qui vivent là, sont cédées. Ensuite, il n'y a plus grand-chose à faire pour défendre militairement ce pays. Et puis, par ailleurs, on oublie parfois, mais il y a aussi la Hongrie, qui a également, comme l'Allemagne, une politique révisionniste, donc de révision des frontières, qui, au Sud, va s'emparer de tout le Sud de la Slovaquie, y compris Košice, Kacha, hongrois, la deuxième ville de Slovaquie, et va s'emparer du Sud de la Ruténie, et ensuite de la Ruténie tout entière en 1939. Tandis que l'Allemagne, en 1939, suscite une déclaration d'indépendance de la Slovaquie, qui lui permet d'avoir un prétexte un peu bidon pour envahir le reste des pays tchèques, donc la Bohème-Moravie, qui devienne un protectorat, un protectorat qui reprend le langage colonial qui était utilisé souvent à l'époque. C'était un moyen de dire que les tchèques étaient un peu une sorte de sous-peuple qui devait être dominé par les Allemands. Donc oui, c'est une vie courte, mais 20 ans, ça permet quand même de construire un État, mais c'est un État, en fait, qui ne part pas de rien, parce que la Tchécoslovaquie, en fait, c'est un peu l'Autriche en plus petit. Il faut le voir comme ça, l'Autriche des Habsbours. La législation, c'est largement la même, qui est reprise dans tout plein de domaines, les cadres de l'État, c'est en bonne partie des gens qui sont issus de l'administration autrichienne, parce qu'ils sont formés, ils sont aptes en général, et on n'est pas, en 1918, non plus dans une guerre civile archi-violente. Donc la transition, elle se fait de manière un peu plus progressive qu'on pourrait le penser. Donc en fait, comme il y a déjà un État qui fonctionne avant, l'État des Habsbours, bon, après, on passe à la Tchécoslovaquie, qui finalement reprend largement ce qui se faisait. Et donc en 1938, en plus, il y a eu 20 ans pour former des gens dans des écoles en langue tchèque, alors qu'il existait déjà, il y avait déjà des écoles en langue tchèque, une université en langue tchèque. Enfin, ce n'est pas comme si on partait de rien. Mais c'est moins vrai pour la Slovaquie et la Russie, qui étaient soumises à une politique qu'on appelle la madiarisation. Donc on essaie d'en faire des Hongrois à partir de la fin du 19e. Et là, c'est plus difficile pour l'État tchécoslovaque de recruter des administrateurs, des officiers pour l'armée, parce qu'il y a moins de gens qui sont diplômés, formés, et en particulier de Slovaques, de locuteurs du Slovaque ou de locuteurs du Rutène. La plupart des élites locales, c'est quand même plutôt des Hongrois, des madiarophones en tout cas, des gens qui parlent hongrois le plus souvent. Donc là, un État qui existe sur une base relativement solide, plus 20 ans, ça fait quelque chose qui aurait pu durer encore assez longtemps. Et c'est largement des facteurs extérieurs qui conduisent à cet effondrement, même s'il y avait bien sûr des contestations internes au sein des minorités germanophones ou madiarophones. Mais ça ne suffisait pas jusqu'à ce que le Troisième Reich vienne exercer une très très forte pression de l'extérieur. Absolument. En fait, à l'époque, tout le monde est nationaliste. Donc même si la Tchécoslovaquie était clairement un État multinational, il y a quand même eu la volonté de diffuser une sorte d'idéologie qu'on appelle le tchécoslovaquisme, c'est-à-dire l'idée que les Tchèques et les Slovaques sont deux branches d'une même nation. Ce qui évite de dire que ce sont deux nations, ce qui permet de légitimer l'existence de l'État, évidemment. Et donc, au nom de cette idéologie nationale, il y a une forme de patriotisme tchécoslovaque qui se crée, qui est inachevé, inabouti, mais il existe quand même. Et c'est particulièrement vrai dans la fonction publique ou dans l'administration et au sein des élites, par exemple, dans l'armée. Donc oui, dans l'armée, il y a un très fort patriotisme tchèque ou tchécoslovaque, mais en fait, c'est lié aussi au fait que 95% des officiers sont tchèques. Donc ça facilite forcément. Donc qui part en 1938-39 en émigration pour aller se battre depuis l'étranger, c'est quand même très largement des tchèques. Après, il y a quand même quelques Slovaques, y compris un général slovaque. Il n'y en avait en fait qu'un seul. Et lui, il part en exil. Il y a aussi des germanophones. Il y a aussi quelques rarmadiarophones. Il y a beaucoup de juifs de toutes les langues de la tchécoslovaquie. Et puis, il y a des gens qui sont issus de mariages mixtes aussi assez nombreuses et de manière plus large. Les gens ont une sorte de culture plurielle. Il y a beaucoup, énormément de tchèques qui parlent allemand, énormément de Slovaques qui parlent hongrois. Et c'est parfaitement normal à l'époque. Donc, les choses sont un peu complexes. Mais oui, il y a volonté de ressusciter cet État. Et il y a un gouvernement en exil qui se forme. Alors, c'est Edvard Benesch qui est le président, le dernier président de la tchécoslovaquie jusqu'à Munich, qui a démissionné, était parti ensuite en exil aux États-Unis et qui va être la principale figure de proue de ce gouvernement en exil qui sera vraiment gouvernement en exil à partir de Londres en 1940. Et donc, à côté de ça, oui, il y a au départ à peu près 12 000 hommes qui vont se retrouver sous l'uniforme tchécoslovaque, sous commandement français. Mais bon, la défaite française va beaucoup affaiblir cette armée qui va en partie rester en France et être démobilisée. Et après, la lutte se poursuit depuis différents fronts. En fait, en exil, il y a ces unités sous commandement français puis britannique. Mais il y a aussi des unités qui se forment en Union soviétique, sous commandement donc de l'armée rouge. Et ces unités, ça va devenir les plus importantes numériquement de cette armée tchécoslovaque en exil. Et en fait, ça va donner un poids particulier aux soviétiques et à l'expérience de la libération par les soviétiques. Contrairement à la Pologne ou aux pays d'Europe du Sud-Est qui se considèrent comme occupés vraiment par l'Union soviétique en 1944-1945, les tchécoslovaques, dans leur ensemble, en particulier les tchèques et les slovaks, c'est évidemment beaucoup moins vrai des minorités, considèrent qu'ils sont libérés par les soviétiques. Et à côté de ça, il y a des mouvements de résistance intérieure. Il y a eu une insurrection en Slovaquie très importante à l'été 1944. Il y a aussi l'insurrection de Prague le 5 mai 1945, mais qui permet quand même une sorte de mobilisation de fin de guerre pour les tchèques. Bref, il y a pas mal de forces résistantes très dispersées. Et la plus importante, finalement, c'est celle qui est soutenue par les soviétiques. Et donc, les soviétiques, oui, ils exercent une influence. Alors, ils exercent à la fois une séduction, on pourrait dire, sur les tchécoslovaques, c'est les vainqueurs. Ils ont libéré l'essentiel du territoire tchécoslovaque. Il y a aussi un petit bout qui est libéré par les Américains à l'ouest. Et puis, ils arrivent avec un modèle, un modèle stalinien, mais à l'époque, qui est plutôt perçu comme un modèle à la fois patriotique et socialiste, c'est-à-dire progressiste. Donc, est-ce que c'était inévitable ? C'est une grande question à laquelle je ne pourrais pas répondre, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les soviétiques, la tchécoslovaquie, qui s'étire quand même de la zone d'occupation américaine en Allemagne, de la Bavière, jusqu'à la frontière soviétique, puisque l'Union soviétique a habilement annexé la Ruthénie, donc il y a un petit bout qui est parti. Ce qui donne à la tchécoslovaquie une frontière avec l'Union soviétique qu'elle n'avait pas avant la guerre. Avant la guerre, il y avait une frontière avec la Pologne et la Roumanie, mais les soviétiques ont avancé leurs frontières vers l'ouest. Donc, en fait, il est presque impensable de laisser la tchécoslovaquie, qui en gros est vraiment l'élément qui fait le lien entre toutes les forces soviétiques qui se trouvent en Allemagne occupée, la future Allemagne de l'Est, et en Pologne, et au sud, les forces soviétiques qui se trouvent en Hongrie et en Autriche. Voilà, ça ferait comme une sorte de coupure. Stratégiquement, c'est très gênant, et politiquement, pour les soviétiques, ce n'est pas non plus acceptable. En plus, la tchécoslovaquie est un pays plutôt riche. Les pays tchèques ont été plutôt épargnés, comparés par exemple à la Pologne ou à la Hongrie, par les destructions de la guerre. En fait, c'est quand même un... C'est un peu un petit bijou au milieu de l'Europe qui est assez intéressant de conserver. Et puis par ailleurs, les Occidentaux ne font pas grand-chose pour garder la tchécoslovaquie de leur côté. Il faut voir que les Américains ne sont pas très lucides, leur ambassadeur n'est pas très actif dans la défense d'une tchécoslovaquie ancrée à l'ouest. Les Français et les Britanniques sont un peu épuisés par la guerre et ne sont pas forcément prêts à faire des gros sacrifices, y compris financiers, pour attirer la tchécoslovaquie et la conserver de leur côté. Donc en fait, les tchécoslovaques, à la fois un peu parce qu'ils sont intéressés par le partenariat avec l'Union soviétique, pour des raisons militaires, stratégiques, pour les protéger d'un retour éventuel de l'Allemagne. Il faut imaginer qu'il y a quand même plus de 3 millions d'Allemands qui sont partis ou qui ont été chassés de tchécoslovaquie. Du point de vue des tchécoslovaques, comme du point de vue des Polonais d'ailleurs, l'Allemagne pourrait tout à fait vouloir revendiquer les territoires concernés, demander le retour des personnes qui ont été chassées. Et donc l'Union soviétique, ça semble être une bonne garantie contre ça. Donc en fait, il y a pas mal de motifs qui expliquent l'attrait du partenariat soviétique. Et donc, est-ce que c'était inévitable ? Peut-être, on ne le saura jamais vraiment. Mais il y avait des motifs, enfin, de ce lien qui s'est créé et qui existait moyennement avant la guerre. Même s'il faut voir quand même que dans la sphère politique tchèque, en particulier, il y a les partis qu'on pourrait classer plutôt à gauche ont toujours été relativement forts. Il y a le Parti communiste tchécoslovaque qui était important avant la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement aux autres pays d'Europe médiane, il n'était pas interdit. Et on sait qu'il faisait à peu près toujours 10% des voix aux élections, ce qui est pas mal. Et puis, le Parti social-démocrate n'était aussi pas négligeable. Les autres partis, qui étaient plutôt centre-droit, se sont un peu déplacés vers la gauche. Ils ont adopté une rhétorique plus à gauche au sortir de la guerre. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui concourent à une acceptation plus grande de l'intégration de la Tchécoslovaquie dans la sphère soviétique ou dans cette sphère d'une Europe sous contrôle soviétique. Oui, l'armée a joué un rôle important, surtout parce qu'elle n'a rien fait, en fait. Puisque la plupart des armées en Europe, à l'époque contemporaine, hors Union soviétique, ont une orientation, le plus souvent quand même, qu'on les qualifie souvent de la politique. Mais en réalité, elles sont plutôt conservatrices, plutôt forcément avec un nationalisme assez marqué. C'est le principe d'une armée qui défend un État-nation. Elles sont souvent assez hostiles au marxisme, léninisme et aux partis ouvriers qui sont perçus comme une menace. Et donc, en l'occurrence, l'armée tchécoslovaque, en 1945, elle est reconstituée avec des éléments qui viennent d'un peu partout. La résistance intérieure, l'exil combattant de l'ouest de l'est. Mais c'est finalement le principal général qui a commandé à l'est, Ludvig Sfoboda, qui va être nommé ministre de la Défense en 1945. Donc en fait, le ministre de la Défense étant pro-soviétique et quasiment un membre caché du Parti communiste tchécoslovaque, c'est une sorte de compagnon de route, ça facilite l'intrusion des communistes dans l'armée. Après, il y a des débats pour savoir mais à quel point l'armée était communisée. En réalité, on pense qu'à peu près 15% du corps des officiers avaient rejoint le Parti communiste, ce qui est important pour une armée mais insuffisant pour prendre le contrôle total de cette armée. Par contre, il y a des pauses stratégiques, le renseignement militaire, l'éducation, qui étaient entre les mains des communistes. Donc ça joue forcément un rôle non négligeable. Et l'armée est surtout importante parce qu'en février 1948, on y reviendra après, mais elle n'est pas intervenue contre les manifestations communistes qui ont lieu. Parce que quand vous avez trop de pôles de référence ou d'autorité au sein d'une institution, c'est difficile de prendre une décision. Quand il y a une autorité unique, ce qui devrait être le cas dans une armée très hiérarchique, on peut facilement se décider. Mais dans le cas de l'armée tchécoslovaque, c'est un peu éparpillé, il y a des couches, il y a une sorte de feuilletage. Et donc, finalement, les acteurs qui auraient pu intervenir pour mettre fin à cette transition vers le communisme sont restés largement inactifs parce qu'ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer. Il y avait trop d'incertitudes, trop de prises de risques par rapport aux gains qu'ils pouvaient l'espérer. Oui, en fait, pour comprendre le printemps de Prague, il faut revenir à la fin des années 40, c'est-à-dire, en gros, prise de pouvoir des communistes et phase ensuite de stalinisation qui se fait en gros au début des années 50 essentiellement. Donc, beaucoup de répression, collectivisation de l'agriculture, nationalisation des industries qui n'étaient pas encore nationalisées, même si beaucoup de choses l'avaient été déjà en 45. Et donc, construction d'un État sur le modèle un peu de l'Union soviétique. Et en fait, surtout, c'est une dictature. C'est une dictature qui fait des gagnants et des perdants. Alors, les perdants, on les connaît en partie. Forcément, c'est les anciennes élites, une partie, justement, de l'ancienne armée. Bref, les églises. Et par contre, les gagnants, les gagnants, eux, c'est tous les gens qui vont obtenir un poste dans l'administration, dans l'armée, dans l'appareil syndical. Et tous ces gens-là, ils voient plutôt leur mode de vie, leur niveau de vie s'accroître. Ils ont plus de pouvoir, plus d'autorité. Ils ont des avantages. C'est une société en plus de privilèges, la société communiste. Si vous êtes bien placé dans l'appareil du parti, vous allez bénéficier d'un logement, peut-être d'une voiture, de produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas dans des magasins, dans les magasins ordinaires. Ce genre de choses. Donc cette société, elle se construit progressivement. Et à partir des années 60, il y a une nouvelle génération qui entre un petit peu sur la scène, qui est la génération de ceux qui sont nés pendant la guerre, qui n'ont pas joué un rôle dans tous ces événements et qui arrivent à l'âge adulte doucement. Et l'ancienne génération, celle qui a connu tous ces événements, les procès-spectacles de 1952, la répression, qui sait aussi qu'on a dit dans la presse qu'un tel était coupable, mais les gens ont quand même des doutes. D'autant plus que dans les années 50, Khrouchev en URSS a dénoncé les crimes de Staline. Et donc, il y a ce mouvement qu'on appelle la déstalinisation qui se produit, alors c'est un mouvement très limité, mais qui se produit en URSS et qui se produit assez peu en Tchécoslovaquie. C'est-à-dire qu'on va écarter certaines personnalités un peu trop proches du président Godwald qui était le président non-communiste entre 48 et 53, mais globalement, on ne remet pas tellement en cause le système. Et donc, il y a des gens qui savent qu'il y a eu des excès, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, voire des crimes, et peut-être qu'il faudrait essayer un peu de revenir sur tout ça. Donc, en fait, dans les années 60, il y a un mélange entre cette génération qui est consciente de ce qu'a été le stalinisme et puis une génération plus jeune qui n'a connu finalement que ça, mais qui aspire, un peu comme partout dans le monde, dans les années 60, à davantage d'émancipation, à plus de liberté. Et donc, voilà, ça donne effectivement ce printemps de Prague qui en fait est un peu une sorte de coup de révolution de palais. C'est la frange libérale du parti qui va prendre le pouvoir et qui va chasser le vieux président Novotny. Et donc, c'est Alexander Dubček qui devient le nouveau secrétaire général du parti communiste tchécoslovaque qui va initier ces réformes. Il va aussi faire élire à la présidence de la République Ludwig Svoboda, le même général qui était ministre de la Défense qui avait été un peu réprimé dans les années 50, mis à l'écart. Et donc, il va faire son retour. Et donc, ces deux hommes qui sont membres du parti communiste, il ne s'agit pas d'instaurer une démocratie libérale à l'américaine ou à la française, mais ils veulent changer un peu les choses. Et donc, il y a deux choses qu'ils veulent modifier. Un, rétablir un certain nombre de libertés publiques, donc abolir la censure, par exemple, et deux, introduire des réformes économiques parce que l'économie tchécoslovaque ne va pas très bien. La planification à outrance, la collectivisation, l'industrie, etc., sont un peu en souffrance. Donc, il y a une volonté d'arranger les choses. Donc, c'est un peu un compromis entre rester dans le système soviétique et communiste tout en essayant d'introduire des mécanismes économiques et politiques, de fonctionnement politique qui permettraient d'avoir une société plus heureuse et une économie plus fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle le socialisme à visage humain. C'est le terme de l'époque. Tchécoslovaque. Alors, est-ce que c'est un échec ? Oui, c'est un échec, mais ce n'est pas tellement la faute des communistes tchécoslovaques. Il y a bien sûr une frange conservatrice, qu'on appelle parfois les néo-staliniens, qui ne souhaite pas ces changements. Et cette frange conservatrice, elle dit à Moscou, attention, attention, ça va conduire à des dérives comme en Hongrie en 1956. Donc, il faut méfier vous, ils vont finir par quitter le pacte de Varsovie, ils vont faire des bêtises. Alors que ce n'est pas l'intention du tout de Dubček. Et donc, Brezhnev, qui est le nouveau chef de l'URSS, Brezhnev va faire pression sur Dubček en l'avertissant plusieurs fois. Il va aussi passer par d'autres leaders est-européens comme Gomuka en Pologne pour dire, oui, attention, il faudrait vraiment arrêter les bêtises là. Et finalement, sous couvert d'une opération de manœuvre militaire classique que le pacte de Varsovie effectue régulièrement depuis la fin des années 50, début des années 60, il va y avoir cette invasion du 21 août 1968 pour mettre un terme au printemps de Prague. Et donc, très rapidement, cette invasion qui est... Alors, il y a des morts quand même parce que quand vous mettez des chars partout dans les rues, il y a des accidents, ce n'est pas une guerre, mais ça reste quand même une invasion. les soviétiques, mais aussi les troupes hongroises, polonaises, les troupes est-allemandes, je crois, ne rentrent pas trop en Tchécoslovaquie pour ne pas évoquer de mauvais souvenirs, mais les Bulgares rapidement occupent le pays et les dirigeants tchécoslovaques réformateurs sont emmenés à Moscou, sont quasiment kidnappés. Le but, c'est de les forcer, en gros, à abjurer à leur faute, à renoncer à leur réforme et finalement, c'est ce qui va se passer à partir de la fin de 68, début 69. Oui, absolument. En fait, les communistes tchécoslovaques, sous pression, redonnent le pouvoir à l'aile plutôt conservatrice du parti et c'est Gustav Hussak, qui est un Slovaque, comme Dubček aussi, qui est le nouveau secrétaire général du parti. Et Hussak, il va, en gros, il va déjà revenir sur toutes les réformes qui avaient été faites et il va aussi introduire des purges. En vrai, il y a des purges massives au sein du parti communiste tchécoslovaque pour écarter les partisans du printemps de Prague. Donc, tout ça se fait à l'intérieur du parti. Mais comme le parti est un parti de masse, ça concerne beaucoup de monde et en particulier dans les milieux de la presse, bien sûr, dans le service d'éducation politique de l'armée, par exemple. quasiment tous les commissaires politiques, on peut les appeler comme ça, ou officiers politiques, sont virés parce qu'ils ont, en général, été partisans des réformes. Et c'est vrai partout, dans la police, à tous les échelons. Donc, en fait, il y a des purges très importantes. Et face à ce resserrement de la dictature, il va y avoir des protestations. Et la plus connue, c'est l'immolation de Jan Palach, donc un étudiant tchèque qui va s'immoler en janvier 1969. Ça a provoqué un émoi assez important, mais Palach qui se présente comme la torche humaine numéro un. C'est vraiment un acte complètement politique, il laisse un message et il y aura une autre torche humaine. Un peu plus tard, il y a un autre étudiant qui va s'immoler. Mais tout ça ne va pas provoquer une révolution populaire, on n'aura pas l'effet escompté en termes, disons, de fragilisation du régime. Et pendant 20 ans, en fait, la normalisation, vraiment, c'est les années 70, mais se prolonge. C'est-à-dire que cette dictature tchécoslovaque, elle ne vise pas tellement à convaincre les gens que le système dans lequel ils vivent est paradisiaque et merveilleux, parce qu'en fait, globalement, ça ne marche pas, mais elle vise au moins à les maintenir soumis et travailleurs en leur laissant des marges d'autonomie. Donc les gens commencent dans cette période à se préoccuper un peu moins, finalement, des affaires publiques. Ils se recentrent un peu sur leur vie privée, leur famille. Tout le monde, évidemment, n'a pas des micros dans son appartement. Donc la plupart des gens, ceux qui ne sont pas actifs dans ce qu'on appelle la dissidence, c'est-à-dire dans la résistance pacifique en général à la dictature communiste, la plupart de ces gens-là, bon, on les laisse un peu tranquilles et le week-end, ils partent à la campagne et en général, ils se construisent ou ils se font construire un petit chalet. Et voilà, je veux dire, les gens essaient de se recentrer sur ce qui peut les rendre heureux, sachant que ce n'est pas tellement la dictature communiste elle-même et la marge du système qui va les rendre heureux. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a peu d'espoir, en tout cas, de l'endemain qui chante, d'amélioration soudaine de la situation économique, sociale, matérielle. Voilà, et donc c'est un peu une sorte de compromis, une sorte de contrat implicite entre la dictature qui essaie de ne pas taper trop fort sur les gens et les gens qui essaient de ne pas crier trop fort contre la dictature. C'est un peu ça le fonctionnement pendant 20 ans de la Tchécoslovaquie communiste. Ce qui explique en partie la stabilité et bon, et puis bien sûr, après, il y a quand même un appareil de répression qui reste présent, il y a la présence de l'Union soviétique juste à côté et surtout à l'intérieur puisque la Tchécoslovaquie en fait est occupée du 21 août 68 jusqu'au début des années 90. donc les troupes soviétiques sont là donc il n'y a pas grand chose à faire en fait du point de vue des acteurs ordinaires on va dire tchécoslovaques. Bon voilà, après il y a bien sûr une petite minorité de personnes qui s'engagent dans la dissidence comme Václav Havel, Jan Patochka, le philosophe ou d'autres qui, certains vont le payer de leur vie, Patochka va mourir à la suite d'un interrogatoire musclé et voilà, ils vont publier des textes, la charte 77 qui rappelle que la Tchécoslovaquie s'est engagée lors des accords d'Helsinki de 75 à respecter les droits de l'homme ou les droits humains comme on dirait maintenant et elle ne le fait pas et donc ça laisse une petite ouverture pour les dissidents pour critiquer mais malgré tout c'est pas un mouvement de masse, c'est pas un mouvement populaire comme Solidarnosc en Pologne qui est ce grand syndicat qui rassemble des millions de personnes et qui fait vraiment vaciller le pouvoir alors qu'en Tchécoslovaquie les dissidents bon bah ça gêne le pouvoir mais ça suffit pas pour remettre en cause la stabilité du régime. Oui absolument bah en fait Gorbatchev il est surtout important parce que il prévient plus ou moins les dirigeants communistes d'Europe centrale qu'il n'a pas l'intention d'intervenir avec l'armée soviétique le KGB pour remettre de l'ordre dans leur pays donc en gros il leur dit débrouillez-vous avec vos manifestations vos problèmes j'ai pas l'intention d'intervenir donc ça devient plus compliqué pour les dirigeants communistes de s'appuyer sur l'URSS donc il y a ça bon il introduit quand même effectivement des réformes un peu plus libérales que ce qui se faisait avant qui visent non pas à démanteler l'URSS ou à supprimer le communisme mais au contraire à le sauver ça marche pas mais ça a un contre-coup c'est à dire globalement il y a le sentiment en Europe centrale qu'il est possible de contester davantage et en tout cas tout ça commence principalement en Pologne où il y a une table ronde entre l'opposition et le pouvoir communiste ça mène à des élections semi-libres en juin 89 et à la suite de ça c'est la Hongrie qui va suivre largement qui va ouvrir sa frontière avec l'Autriche ça va conduire à une émigration massive d'Est allemand la chute du mur de Berlin et là on est en novembre 89 et en Tchécoslovaquie on commémore fréquemment le 17 novembre 39 où il y a eu des manifestations très importantes contre l'occupation nazie et là il y a aussi des manifestations qui sont réprimées mais ça commence à être vraiment le champ du signe du régime qui emploie encore un peu la force mais l'opposition devient de plus en plus massive et en décembre 89 le gouvernement communiste abandonne en quelque sorte de lui-même le pouvoir et c'est effectivement on appelle donc ça la révolution de velours il y a quand même des matraques mais pas trop longtemps et donc cette révolution se passe plutôt en douceur Václav Havel va devenir le président de transition de cette Tchécoslovaquie et il va rester et ensuite il sera le président de la République tchèque après la séparation mais voilà et donc c'est un moment de grande communion populaire où toutes les forces politiques se recomposent il y a un forum civique qui est la voix de l'opposition et puis évidemment assez rapidement les différentes factions politiques plutôt libérales plutôt sociales démocrates etc. vont se séparer et vont former des partis politiques ou reformer des partis politiques qui vont se disputer entre eux ça c'est la démocratie mais le moment 89 effectivement est important parce que c'est un vrai moment d'émancipation et donc il n'y a pas d'intervention militaire ni depuis l'URSS ni en interne de la part de l'armée populaire tchécoslovaque ou de la police politique ça reste assez mineur et donc ensuite il y a tout un processus de transition vers la démocratie et il n'y a pas vraiment des purges mais les principaux dirigeants militaires ou du ministère de l'intérieur vont bien sûr être chassés ou quitter leur poste mais c'est une transition quand même très pacifique on est loin de ce qu'auraient pu être des grandes purges où il n'y a pas un procès spectaculaire comme en Roumanie où Ceausescu est fusillé un peu sommairement avec sa femme là aussi en 89 Oui bah en fait ce qui se passe c'est que les forces politiques s'étant recomposées il y a deux leaders qui émergent il y a d'un côté Vaclav Klaus qui est on va dire un néolibéral au côté tchèque et de l'autre côté il y a Metschia en Slovaquie qui est un de mémoire social-démocrate je crois enfin bref mais toujours à dire qu'on a deux parties qui lors des premières élections libres émergent comme dominants un qui domine dans les pays tchèques et un qui domine en Slovaquie or il se trouve que depuis 69 la Tchécoslovaquie est un état fédéral il y a eu la normalisation c'est vrai mais il y a eu aussi une réforme qui visait à répondre à une aspiration des Slovaques et cette réforme c'est la fin de la alors c'est une fin relative parce qu'il y a un état parti central donc c'était un peu fictif mais d'un point de vue institutionnel il y avait création d'un état fédéral ce qui fait qu'il y avait bien un gouvernement central mais il y avait aussi un gouvernement tchèque et un gouvernement slovaque donc en fait dans la période 89-92 le Klaus s'impose côté tchèque et Metscher côté slovaque que se disent ces deux brillants leaders ils se disent c'est bien mais ce serait mieux de ne pas partager le pouvoir donc si on sépare le pays en deux on pourra avoir chacun le pouvoir non pas absolu évidemment mais la domination politique au moins temporairement sur notre parti ce sera mieux et donc ils se mettent à peu près d'accord c'est une sorte de deal qui se fait là aussi un peu au sommet pour séparer les deux états bon derrière il y a bien sûr des raisons aussi plus profondes le nationalisme slovaque qui a été quand même pas mal réprimé pendant la période communiste il faut dire que la Slovaquie avait été un état vassal de l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale donc il y avait aussi une certaine logique le nationalisme slovaque avait jamais complètement disparu et avec la fin de la guerre froide et du communisme il y a aussi un certain nombre d'exilés slovaques de descendants d'exilés slovaques qui étaient partis en particulier en Amérique du Nord qui reviennent en Slovaquie ou qui interviennent dans le débat pour dire maintenant que l'occupation soviétique est terminée on va pouvoir enfin obtenir notre deuxième indépendance après celle de la deuxième guerre mondiale et donc les deux dirigeants politiques se mettent à peu près d'accord font voter au parlement tchécoslovaque il faut deux votes le principe de l'indépendance et le 1er janvier 1993 cette indépendance devient effective et donc mais c'est vraiment un divorce de velours dans le sens où il y a par exemple la séparation de la dette ou la séparation du matériel militaire possédé par les deux pays se fait à peu près au pro rata de la population et il n'y a pas de conflit majeur et par ailleurs contrairement à la Yougoslavie il n'y a pas de zone mixte d'un point de vue national la frontière entre guillemets ethnique entre pays tchèques et Slovaquie elle est quasiment parfaite au niveau des beskidés il y a une petite chaîne de montagne qui sépare les deux pays et alors évidemment il y a beaucoup de Slovaques qui vivent à Prague puisque c'était la capitale et un centre d'emploi universitaire etc. important il y a aussi des tchèques qui vivent en Slovaquie mais bon le principe qui est accepté à l'époque c'est que les Slovaques seront considérés à peu près comme des tchèques et les tchèques comme des Slovaques si je simplifie et c'est un peu toujours vrai aujourd'hui ce qui fait que déjà les Slovaques ont très longtemps continué à regarder la télé tchèque puisque c'était il y avait plus de programmes plus de choix enfin bref alors c'est moins vrai les tchèques on regarde moins la télé slovaque mais il y a les deux si vous voulez les deux peuples s'éloignent un peu pour des raisons voilà qui ne sont pas qui ne sont pas des raisons nationalistes au sens strict même si parfois il peut y avoir des petits conflits mais c'est quand même c'est quand même une sorte de partenariat ou de sortie de fédération qui s'est bien passée alors oui il faut quand même sans vouloir faire la peau du pacte du groupe de Vichegrad il faut voir que c'est c'est quelque chose qui est assez secondaire en termes de poids politique en fait effectivement ce groupe a été fondé pour que les petits états entre guillemets d'Europe centrale puissent avoir un peu plus de poids mais ça a été de longtemps enfin c'est largement une coopération plutôt universitaire scientifique symbolique ça ne pèse pas beaucoup finalement dans les relations internationales ou à l'échelle européenne malheureusement d'une certaine façon parce que ces états qui dans le passé ont été au sein des mêmes empires ou ont eu des projets de fédération c'est notamment vrai pour la Tchécoslovaquie et la Pologne au début de la seconde guerre mondiale et un gros projet de fédération vraiment sérieux pour réunir les deux pays et avoir une sorte de bloc plus puissant pour résister par exemple à l'Union soviétique ou à l'Allemagne en fait ce groupe il s'est un peu étiolé donc il existe encore il fait des petites choses mais c'est assez mineur et effectivement c'est un peu une révolution de passer d'une orientation vers l'Est en tout cas vers le monde russo-soviétique à une orientation vers l'Ouest donc vers le monde on va dire anglo-occidental et donc pour les alors on peut le voir à différentes échelles bon à l'échelle évidemment stratégique des alliances c'est un basculement assez important ça décale un peu la ligne de confrontation entre le monde le monde atlantiste otanien dominé quand même plutôt par les Etats-Unis et le monde russe post-soviétique dominé donc par la Russie de Poutine maintenant et on voit bien au niveau du conflit en Ukraine que la ligne de front elle est plus au même endroit mais à l'échelle disons des sociétés c'est sûr que ça ça change beaucoup de choses mais c'est aussi une question de génération pour les générations anciennes qui parlaient souvent le russe qui avaient une culture un rapport à l'espace public à la liberté d'expression un peu différent ne serait-ce que par prudence c'est pas forcément évident de basculer mais l'abondance matérielle qui a procuré cette transition alors c'est une transition qui a fait beaucoup d'inégalités c'est ce qu'on pourrait appeler une transition néolibérale du point de vue économique il y a des fortunes qui se sont faites il y a des gens qui sont tombés dans la pauvreté mais il y a aussi des gens qui ont vu leur niveau moyen de vie s'élever le PIB par habitant a beaucoup augmenté la République tchèque a dépassé le Portugal assez rapidement dans les années 2000 les supermarchés sont pleins c'est la société de consommation dans tout ce qu'elle a à la fois d'extrêmement attractif et un peu d'attristant mais quand on a connu une société de pénurie la société de consommation à l'occidentale c'est très intéressant donc voilà pour cette génération c'est un peu un choc pour la nouvelle génération c'est-à-dire les nôtres qui l'ont connu pour moi qui suis vieux qui sont nés éventuellement sous le communisme et qui ont connu dans les années 90 des moments parfois difficiles quand ils étaient enfants mais maintenant c'est aussi des possibilités d'ascension sociale de voyage à l'étranger d'études à l'étranger il faut imaginer qu'il y a toute une génération de centres européens qui a pu certains je les connais parce que j'ai étudié avec eux qui a pu connaître ils travaillent à la commission européenne ils travaillent dans des grandes universités occidentales dans des banques enfin qui ont connu une vraie révolution dans leur vie par rapport à leurs parents et donc pour eux c'est pas très difficile finalement de se tourner vers l'ouest d'abord parce que globalement la démocratie c'est quand même plus agréable que la dictature et ensuite parce que à titre vraiment personnel un peu individuel voire individualiste ils ont tiré beaucoup de profit en fait de ce changement voilà mais après ces sociétés d'Europe centrale sont aussi gagnées par des préoccupations qui existaient déjà sous le communisme l'environnement par exemple il y avait quand même le monde communiste n'est pas un monde très soucieux de l'environnement globalement et donc il y avait des contestations là-dessus aujourd'hui une partie des nouvelles contestations portent là-dessus les droits humains aussi plus largement alors j'ai parlé des minorités roms mais on peut penser aux minorités sexuelles aussi les LGBT plus sont parfois menacés voire agressés dans ces pays d'Europe centrale alors c'est moins vrai en République tchèque il y a un pays plus libéral où le poids idéologique des églises est beaucoup plus faible qu'en Pologne ou en Hongrie mais il y a quand même il y a encore beaucoup de chemin à faire et donc une partie des anciennes luttes contre la dictature vraiment pour les droits politiques fondamentaux ont basculé sur d'autres terrains et voilà c'est la marche et c'est là où justement il y a un rapprochement avec l'Europe occidentale ou les Etats-Unis les luttes une partie des luttes actuelles qu'on va trouver l'équivalent de Black Lives Matter ou des manifestations pour la défense des transgenres ou ce genre de choses c'est des luttes qui maintenant sont aussi très présentes en Europe centrale dans des conditions un peu similaires alors parfois c'est un peu plus dur il peut y avoir plus de violence mais finalement c'est un peu la même et ça c'est le signe d'une certaine intégration de ces sociétés à une culture globale occidentale un peu commune Oui bien sûr l'attrait économique il est énorme il faut réaliser qu'il y a des milliards d'euros de fonds structurels européens qui ont été déversés sur ces Etats et parfois il y a eu de la corruption ou des détournements mais globalement pour la République tchèque et la Slovaquie ont été plutôt bien utilisés c'est un modèle de développement qu'on peut critiquer qui est très productiviste mais en termes de PIB il y a un vrai effet sur ces pays mais en termes de PIB mais aussi en termes d'infrastructures infrastructures routières rénovation des petites et des villes moyennes ce genre de choses ça c'est des domaines où l'Union Européenne est beaucoup intervenue et ça a amélioré aussi le quotidien des habitants de ces deux pays Le coup de Prague c'est largement une affaire interne En fait il y a des discussions les historiens ne sont pas forcément tous d'accord mais si on est relativement sérieux on constatera que c'est quand même les communistes tchécoslovaques eux-mêmes qui ont pris le pouvoir avec une aide finalement pas si importante que ça de l'URSS Alors évidemment Staline était parfaitement d'accord au bout d'un moment pour que la Tchécoslovaquie qui était encore une démocratie limitée on va dire puisque c'est un pays qui était gouverné par une coalition de six partis dont deux partis communistes il y avait un parti communiste slovaque créé en 1941 qui avait survécu à la guerre mais qui en fait était subordonné au parti communiste tchécoslovaque mais il y avait quatre autres partis et ces partis dont trois étaient quand même assez anticommunistes il y en a un le parti social-démocrate qui était plus divisé il y en a qui étaient pro-communistes et d'autres qui étaient plutôt anticommunistes mais on avait une sorte de démocratie et l'URSS là-dedans avait un rôle assez limité pourquoi ? parce qu'en fait à la fin de l'année 45 les troupes soviétiques partent en fait contrairement à la Pologne la zone d'occupation soviétique en Allemagne la Hongrie la Roumanie la Bulgarie voilà autant de pays qui sont vraiment occupés la Tchécoslovaquie n'est plus occupée alors il reste quelques officiers soviétiques pour gérer des questions logistiques il y a quelques conseillers soviétiques dans les écoles militaires mais très franchement c'est assez limité il y a une ambassade soviétique bien sûr avec un attaché militaire avec des conseillers pour les questions de police et voilà il y a un certain nombre de communistes tchécoslovaques qui vont chercher leurs ordres dans l'ambassade mais n'empêche que c'est tellement peu massif que l'essentiel des rapports de pouvoir de domination ils se font hors du contrôle des soviétiques donc en fait le coup de Prague c'est plutôt la précipitation par les communistes d'une crise qui de toute façon était déjà en cours depuis 1947 les choses allaient assez mal au sein de cette coalition quand vous mettez un parti chrétien-démocrate un parti nationaliste progressiste mais voilà un parti slovaque nationaliste démocrate anticommuniste et deux partis communistes ensemble plus les sociodémocrates forcément au bout d'un moment c'est compliqué puisque le principe même de cette coalition de sortie de guerre bon l'union nationale ça va un temps ça date de 1945 mais au bout d'un moment on s'éloigne de la guerre donc l'idée qu'il faille forcément coopérer avec des gens qu'on n'aime pas ou avec qui on a des difficultés idéologiques majeures c'est pas évident donc déjà dès 1947 donc là la guerre froide se précise bien en 1947 les tchécoslovaques sont obligés de rejeter l'offre américaine du plan Marshall sous pression soviétique pour pas fâcher les soviétiques même les démocrates tchécoslovaques disent bon allez on va pas faire on va pas prendre l'argent du plan Marshall on va faire 100 tant pis il y a aussi la création du Cominform en 1947 en septembre 1947 en Pologne le Cominform est créé et là les communistes tchécoslovaques se font un petit peu tirer les oreilles on leur dit hop 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 regardez tout le monde a pris le pouvoir partout là en Hongrie en Pologne et vous vous traînez donc il faudrait peut-être vous bouger peut-être que vous êtes pas assez motivés donc bon dans un monde stalinien c'est le genre de menace qui tombe pas dans l'oreille d'un sourd et en plus il y a des élections qui doivent avoir lieu au printemps 48 il y en a eu au printemps 46 qui ont donné lieu à une sorte de match nul les communistes ont obtenu 40% des voix ce qui est énorme mais ils ont pas la domination absolue et comme en plus il avait été convenu en avance que le principe de coalition devait perdurer bon bah les choses n'ont pas beaucoup changé mais en 48 les communistes ont peur de pas faire un aussi beau score ils ont peur de baisser donc les communistes profitent en fait juste d'un événement assez secondaire pour déclencher une crise enfin c'est pas tellement eux qui déclenchent la crise en fait eux ils déclenchent la crise dans la mesure où le ministre de l'intérieur décide donc Nosek qui est un communiste décide de remplacer un certain nombre de commissaires de police de Prague par des communistes et en gros il a pas vraiment le droit de faire ça parce que c'est des hauts fonctionnaires et il faut que ce soit en conseil des ministres que ce soit décidé simplement il le fait de façon un peu unilatérale et après il se fait porter malade pour pas vraiment assumer lors du conseil des ministres sa décision il est soutenu par le premier ministre Clément Gottwald qui est un peu le chef des communistes et tous les ministres démocrates qui sont légèrement plus de la moitié démocrate ou neutre qui sont légèrement plus de la moitié du gouvernement sont offusqués et il commence à se demander comment faire pour faire chuter ce gouvernement où il y a trop de communistes et essayé de reprendre un peu la main et les démocrates décident de démissionner massivement pour provoquer la chute du gouvernement simplement pour que le gouvernement chute automatiquement il faut qu'il y ait plus de la moitié des 26 ministres et secrétaires d'état qui démissionnent or il y en a 12 qui démissionnent parce que dans le gouvernement il y a Svoboda qui est considéré comme neutre ministre de la défense nationale il démissionne pas Yann Masaryk qui est le fils de l'ancien président de l'entre-deux-guerres qui est plutôt proche des démocrates et qui est ministre des affaires étrangères ne démissionne pas non plus il y a au moins un ministre social-démocrate qui démissionne pas bref au final le gouvernement ne tombe pas automatiquement et ensuite la balle passe dans le camp du président Edward Benesch Edward Benesch a le choix entre refuser la démission de ses ministres ce qui permettrait de reprendre le cours des choses normales le cours normal des choses ou au contraire accepter la démission des ministres qui permettrait à Clement Gottwald le premier ministre de composer un gouvernement encore plus communiste donc en gros les deux options c'est si la démission des ministres est acceptée c'est une victoire des communistes si la démission des ministres est refusée par Benesch c'est plutôt une victoire des démocrates ou en tout cas ça permet de rétablir l'équilibre et pour que Benesch prenne la bonne décision à ses yeux Gottwald et Rudolf Slansky le secrétaire du parti vont mobiliser en masse leurs troupes pendant ce qu'on va appeler le coup de Prague donc à partir du 20 février 1948 ils lancent des manifestations massives dans les rues de Prague il va y avoir aussi une grève générale assez suivie et ils vont équiper des milices ouvrières alors il y a des milices d'usines qui existaient depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour garder les infrastructures éviter les sabotages si jamais il y avait des allemands qui revenaient par exemple ce genre de choses donc dans la sortie de guerre immédiate ça avait du sens et ces milices elles étaient très peu armées quelques fusils quelques pistolets rien de spectaculaire et donc ces milices sont mobilisées des milices vraiment ouvrières sont enfin populaires sont créées en février 48 là sur la base de ces milices ouvrières qui existaient ces milices d'usines et les communistes les font défiler dans Prague c'est très connu quand on parle du coup de Prague on voit ces hommes avec des casquettes et des grands manteaux et des fusils qui défilent de façon un peu militaire mais ils sont habillés en civils et en réalité c'est des militants communistes et ça sert essentiellement à faire pression parce que ça représente quelques milliers de fusils c'est pas énorme c'est certainement beaucoup moins à la fois que la police et que l'armée alors la police comme elle a été quand même bien 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 travaillée de l'intérieur par les communistes elle est aussi en bonne partie acquise aux communistes ça permet et c'est pareil la police elle est largement mobilisée on fait venir des unités de garde frontière qui sont des unités parmi lesquelles il y a le plus de communistes pour participer à l'éventuelle intervention armée s'il y avait besoin donc tout ça concourt à un climat terrible à Prague donc il y a plein de défilés sur la place dans ses slas la place de la vieille ville la place de la république devant le château le château de Prague qui est le siège de la présidence et il y a aussi des manifestations étudiantes contre les communistes alors au sein de la faculté de droit c'est un peu le hassas local si on veut notamment il y a beaucoup d'étudiants qui sont membres de partis démocrates et qui vont aller défiler et en gros supplier le président Bénège de ne pas se laisser faire seulement le président Bénège il est vieux il est affaibli il a peur qu'il y ait une guerre civile il a peur que les soviétiques interviennent les soviétiques ne sont pas trop présents simplement on célèbre l'anniversaire de la création de l'armée rouge pile à ce moment là bon c'est sans doute une coïncidence mais ça fait qu'il y a quelques responsables soviétiques qui viennent alors c'est essentiellement pour montrer leur médaille et faire des discours mais tout ça contribue à rappeler ce que la Tchécoslovaquie doit à l'union soviétique bref il y a toute une atmosphère qui fait que les anticommunistes ont un peu du mal à se faire entendre progressivement la presse la radio sont censurés il y a une rumeur qui est lancée par les communistes de putsch réactionnaire qui est une façon de dire c'est la faute des autres on ne fait que réagir pour se défendre et donc en gros le 25 février après 5 jours d'intense pression Bénèche accepte la démission des ministres démocrates et il confie à Godewald toujours premier ministre le soin de remplacer les ministres il va évidemment les remplacer immédiatement par des communistes ou des pro-communistes et dans le même temps il va être lancé des purges massives enfin massives tout est relatif mais en tout cas des purges au sein des administrations de l'armée de la police pour éliminer les anticommunistes les plus notoires et pendant le coup de Prague les communistes ont lancé la création de ce qu'on appelle un comité d'action du Front National qui en gros c'est en gros un peu comme des petits soviets c'est des petits comités donc en fait c'est illégal d'où le fait qu'on parle aussi de putsch ou de coup pour cette transition et ces petits comités sont chargés justement d'éliminer les réactionnaires dangereux au sein de l'entreprise l'administration et ça permet en fait de commencer à faire le ménage au sein de l'ensemble des collectifs on pourrait dire en Tchécoslovaquie et donc le 23 février il y a un comité il y a un comité central d'action qui est créé avec que des essentiellement que des pro-communistes ou des communistes dedans et ça remplace quasiment en fait le gouvernement qui lui est paralysé par les démissions etc et donc dès le 25 février quand BNH en quelque sorte a cédé ces comités d'action ils peuvent immédiatement conduire des purges et le renseignement militaire dans l'armée exclut immédiatement 26 généraux qui sont immédiatement chassés de l'armée et puis ça sera la même chose dans les autres administrations voilà donc c'est et pourquoi il n'y a pas finalement d'intervention confrontation entre les anticommunistes qui sont quand même nombreux et les communistes c'est lié au fait que l'essentiel de ce qui se passe pendant le coup de Prague c'est légal en fait c'est légal c'est des manifestations c'est alors il y a des bagarres aussi au siège du parti social-démocrate il y a carrément les gens viennent au point entre les pro-communistes et les anticommunistes il y a il y a aussi des étudiants qui sont empêchés d'accéder au château pour aller manifester je veux dire mais globalement il n'y a pas les apparences d'un coup d'état en fait les militaires on leur ordonne de rester dans leur caserne bien sagement et comme leurs casernes ne sont pas aux endroits où il y a des manifestations elles sont un peu à l'écart ils ne sont pas confrontés directement à cette foule et puis cette foule c'est leurs concitoyens c'est des gens qui pour certains ont participé à l'insurrection de Prague en 1945 c'est difficile de voir des ennemis ou des putschistes dans des gens qui ressemblent un peu à des résistants donc il y a une sorte de confusion qui facilite un peu la prise de pouvoir bon puis après les choses vont vite une fois que je veux dire en fin février début mars l'essentiel des rouages du pouvoir sont entre les mains des communistes et comme par ailleurs il n'y a pas immédiatement une répression féroce qui s'exerce c'est une répression ciblée la plupart de ceux qui veulent continuer à vivre avec ce nouveau régime il y en a beaucoup qui vont rejoindre le parti communiste en mars 1948 il y a une vague d'adhésion énorme au parti communiste tchécoslovaque qui ouvre ses bras pendant quelques mois à toutes les bonnes volontés d'une certaine manière et qui ensuite va fermer la possibilité d'adhérer comme ça de manière assez rapide et va entamer davantage de répression mais pendant quelques mois on n'est pas encore dans la logique stalinienne on est vraiment dans la logique de conquête du pouvoir et de conquête un peu des cœurs et des esprits aussi et ça fonctionne plutôt bien la logique stalinienne elle intervient il y a plusieurs facteurs déjà il y a les élections italiennes justement en mai 48 il y a les élections en Italie où c'est un moment de grosse grosse tension parce que les communistes italiens sont chaud bouillants ils espèrent pouvoir prendre le pouvoir ça ne se concrétise pas pour des tas de raisons liées à la présence américaine liées à la relative timidité de Staline qui ne veut pas forcément intervenir partout en Grèce ou en Italie il est plutôt là prêt à laisser la main aux occidentaux non une des raisons majeures c'est la rupture avec Tito en juin 48 Tito et Staline se séparent définitivement de divorces ce n'est pas un divorce de velours Tito est classifié comme traître trotskiste sioniste tout ce qu'on veut et pour les partis communistes européens inféodés à l'Union soviétique c'est un peu le signal il faut chercher les traîtres les titistes les trotskistes sionistes tout ce qu'on veut dans les rangs du parti donc après une phase où on élimine principalement les ennemis du parti communiste le clergé une partie de l'armée les grands propriétaires terriens comme on dit enfin voilà on passe à la phase où on va éliminer les traîtres au sein du parti mais c'est aussi un moyen c'est un peu un test un peu pour Staline pour voir si les communistes est-européens qui sont par ailleurs souvent des nationalistes en même temps puisque forcément dans cette phase de résistance pendant la guerre et la sortie de guerre les communistes ont tenu des discours très nationalistes c'est pas du tout l'international communiste travailleur de tous les pays unissez-vous c'est beaucoup plus nos ouvriers de notre pays contre les fascistes allemands ou hongrois ce genre de choses et donc Staline va un peu les tester en fait voir s'ils vont bien manifester leur soumission à son pouvoir à lui et donc il va y avoir toute une série de procès alors ça commence en Hongrie avec Reich en 49 et en Tchécoslovaquie c'est l'arrestation de Slansky qui est quand même le secrétaire du parti et d'une série de dignitaires du parti en 1951 et donc après il y a toute une longue phase où les détenus sont torturés jusqu'à ce qu'ils acceptent de signer des aveux et de témoigner contre eux-mêmes à leur procès qui se tient en fin 52 en novembre 52 alors ça donne l'occasion d'une grande campagne de presse contre les traîtres avec des manifestations d'antisémitisme très fortes par ailleurs Israël est considéré comme étant désormais l'ennemi alors que les pays arabes sont plutôt une cible pour l'URSS et donc il y a le procès Slansky qui se déroule et qui conduit à l'exécution de 11 des 14 accusés du procès alors c'est vrai que le coup de Prague a été un peu une sorte de choc à l'ouest parce que selon la formule consacrée la Tchécoslovaquie était censée être un pont entre l'est et l'ouest et dans le dans les chancelleries occidentales il y avait une certaine naïveté vis-à-vis de ce qui se passait en Tchécoslovaquie les occidentaux on le voit un peu dans les archives n'étaient pas très bien informés de tout ce qui se passait ils n'étaient pas très à l'écoute de leurs interlocuteurs locaux anticommunistes qui pouvaient les avertir du danger et donc quand les communistes prennent le pouvoir c'est un peu un choc un choc qui conduit notamment les Etats-Unis à revoir un peu leur politique il faut voir que les Américains avaient une politique quand même très stricte en matière d'immigration et donc c'est à partir du coup de Prague où il va y avoir une ouverture beaucoup plus grande à tous les émigrés politiques tous les exilés politiques en fait d'Europe centrale donc le coup de Prague va un peu convaincre les Américains qu'il faut s'engager de manière plus volontariste dans la politique qu'on pourrait appeler le containment contre l'expansion soviétique c'est un peu comme si un seuil avait été franchi quelque chose qui n'est plus tolérable à la limite les autres pays pour des tas de raisons étaient sous domination soviétique assez nette depuis 45, 46, 47 mais la Tchécoslovaquie était considérée un peu comme un test et c'est un test qui a prouvé qu'il était vraiment compliqué de négocier et de coopérer avec l'Union soviétique donc oui ça a été un choc important et ça a eu un vrai impact après ça n'a pas changé grand chose pour les Tchécoslovaques malheureusement si ce n'est que les exilés politiques ont eu un peu plus de facilité que leurs prédécesseurs de 45 les anticommunistes de 45 on les soupçonne d'être d'anciens collaborateurs des nazis assez facilement mais les anticommunistes de 48 c'est différent ça commence un peu à changer même si parfois il y a pu y avoir des collaborateurs ça reste très largement un exil démocrate un exil de démocrate déçu et vaincu qui se réfugie d'abord en général en Allemagne de l'Ouest et ensuite dans les zones d'occupation puis en Allemagne de l'Ouest et ensuite quand ils le peuvent ils émigrent en Grande-Bretagne aux Etats-Unis en France en Suisse enfin là où il y a déjà potentiellement du travail et des réseaux et des structures pour les accueillir certains vont aussi collaborer avec la le 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 Counter Intelligence Corp donc la future CIA en fait dès la fin des années 40 pour essayer de renverser le communisme mais c'est un effort qui est minuscule par rapport à la solidité en fait du régime qui se met en place et qui est un régime qui n'est pas perçu comme exogène à l'époque par une partie de la population tchécoslovaque donc il paraît difficile pour les tchécoslovaques de collaborer avec des agents des américains qui sont en plus avec l'aide de la propagande communiste derrière perçus comme des agents vraiment de l'étranger et une menace pour le pays Il y a un peu un lien il y a déjà en 48 une conférence qui réunit plusieurs pays européens qui militairement se rapprochent en fait la création de l'OTAN c'est plus c'est deux choses en fait c'est la la conséquence positive on pourrait dire de la coopération interalliée qui a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale en gros avant la seconde guerre mondiale il n'y avait pas de structure d'alliance permanente chaque pays la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis en particulier avaient sa politique de défense autonome et ils tenaient ils tenaient jalousement et la seconde guerre mondiale a montré qu'il n'était pas possible de vaincre un ennemi sans se rapprocher de façon étroite y compris du point de vue opérationnel pas juste du point de vue stratégique et politique mais vraiment aussi du point de vue militaire c'est à dire avoir des armées compatibles entre elles l'armée française est rééquipée de matériel américain par exemple et donc après la guerre il y a une volonté de prolonger un peu cet effort de coopération et le deuxième facteur évidemment c'est le début de la guerre froide qui montre qu'il y a une menace soviétique sur l'Europe en particulier et sur l'Asie comme le montrera la guerre de Corée après et donc oui le coup de Prague contribue un peu à ça ça renforce mais c'est pas le facteur décisif qui explique la création de l'OTAN reprendre leur liberté c'est à dire que la plupart des Tchèques et des Slovaques qui ont participé à la révolution de velours c'est des gens qui étaient même panés en 48 alors bien sûr ils sont au courant parce qu'il y a un mythe communiste qui s'appelle Vitezni Unor donc le février victorieux de cette prise de pouvoir mais principalement ce qui a donné envie aux Tchèques et aux Slovaques de reprendre leur liberté en 89 c'est la disons les difficultés de vivre dans cette dictature communiste qui remplissait pas vraiment ses promesses du point de vue social et économique et par ailleurs qui palissait un peu en comparaison du succès économique alors après on peut discuter de qui en profitait le plus etc mais du succès économique des pays occidentaux donc en fait il y a des facteurs matériels il y a des facteurs idéologiques l'aspiration libérale n'a jamais totalement disparu en Tchécoslovaquie l'aspiration nationale n'a pas non plus complètement disparu il y avait un sentiment d'être inféodé à l'Union soviétique ce qui était largement le cas à pas mal d'égards pour les élites communistes surtout dans certains secteurs police, armée etc il fallait passer à un moment donné il fallait aller faire ses études en Union soviétique si on voulait vraiment accéder aux échelons les plus importants de l'administration le russe était obligatoire à l'école à partir du début des années 50 le russe s'impose comme la langue principale bref enfin l'Union soviétique ne fait plus tellement rêver pour des tas de raisons liées à son évolution et donc voilà c'est surtout ça en fait qui pousse les gens à manifester à s'insurger à la fin des années 80 pour ce qui est de la séparation entre Tchèque et Slovaque alors c'est vrai que le régime communiste a maltraité par moments les Slovaques surtout à la fin des années 40 et dans les années 50 il y a des campagnes contre le nationalisme bourgeois-slovaque comme on le qualifiait à l'époque mais peut-être que d'une certaine façon le régime communiste a permis de geler un peu les aspirations indépendantistes d'une partie des Slovaques mais bon c'est un peu difficile de savoir exactement le rôle qu'aura joué le communisme dans la relation entre les Tchèques et les Slovaques dans la mesure où le régime communiste a aussi beaucoup investi dans le développement de la Slovaquie qui était située plus à l'Est et qui était un peu plus à l'abri d'une éventuelle attaque de l'OTAN donc il y a beaucoup d'usines d'armement par exemple qui ont été installées en Slovaquie pour pouvoir justement les protéger en cas d'offensive de l'Ouest donc la Slovaquie s'est transformée aussi sous le régime communiste le nationalisme slovaque évidemment n'était pas tellement bienvenu mais le Slovaque comme langue du quotidien comme langue de l'administration notamment locale voire fédérale ensuite de l'administration nationale au sein de la fédération a fini par a fini quand même par s'imposer largement la situation finalement pour les Slovaques entre la première république tchécoslovaque de 1838 et la fin de la période communiste bon on peut presque dire que la fin de la période communiste est plus favorable au développement d'une autonomie culturelle éducative slovaque donc donc voilà non donc en fait le coup de Prague ça reste un oui bah c'est le moment d'entrer dans une dans une dictature communiste mais à l'époque ça apparaît pas nécessairement à tous comme la rupture qu'on va qu'on va marquer après les historiens historiennes on aime bien marquer des ruptures nettes c'est plus facile pour étudier les choses et pour les présenter à un public mais en fait la transition elle commence en fait elle commence dès 1945 de façon très nette donc les choses sont plus progressives qu'il n'y paraît et puis les destructions de la guerre au sein des des élites d'avant-guerre que ce soit dans l'armée ou ailleurs il y a énormément de gens qui finissent encore en concentration ou qui partent en exil certaines ne reviennent pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi des luttes internes au sein des exilés politiques de la seconde guerre mondiale ça affaiblit considérablement la structure qui existait avant la guerre et donc toutes ces destructions et cette reconstruction d'après-guerre ça conduit non pas naturellement évidemment c'est un fact c'est très contingent le coup de Prague mais ça conduit quand même à créer les conditions qui permettent cette prise de pouvoir communiste et donc le fait que ce soit ensuite perçu en Tchécoslovaquie comme un moment de réaction victorieuse contre un putsch fasciste et que ce soit perçu parmi les exilés politiques et puis plus largement par la plupart des tchécoslovaques aujourd'hui comme un coup d'état tout simplement ça crée une rupture mais cette rupture elle n'était pas si nette que ça à l'époque c'est un peu à postérior et qu'elle a été mise en avant comme ça pour avoir un moment fondateur côté communiste et un moment un moment un peu inacceptable côté démocrate et un moment